Nous faisons face actuellement à une situation totalement inédite. Nous devons répondre chaque jour à des questions que nous ne nous posions même pas il y a seulement 15 jours. Dans ce contexte, ma conviction est que la clé c'est de vous informer, de communiquer, de dialoguer pour essayer de comprendre ce qui se passe, faire émerger vos questions et tenter d'y répondre. Malgré tous les efforts de communication que nous tentons de faire, par tous les canaux possibles, il semble qu'il reste un certain nombre de questions qui reviennent fréquemment, soit dans les échanges sur les plateaux, soit sur les réseaux sociaux. Je voudrais tenter aujourd'hui d'y apporter quelques réponses. Nous ne fermons pas parce que nous ne sommes pas concernés par les fermetures demandées par l'État. Nous faisons partie des activités qui doivent continuer dans le contexte actuel. Cette exigence est même renforcée, l'État nous demandant de ne pas ajouter à la crise sanitaire actuelle une crise économique. Oui, parfois, nous sommes essentiels. Nos clients sont opérateurs de services essentiels, dans la banque, dans les télécoms, pour le ministère de la Santé ou pour l'énergie. Dans ces différents secteurs, oui, notre activité fait partie des obligations de nos clients envers l'État. En dehors de ces activités essentielles, nous avons aussi un rôle à jouer dans cette deuxième ligne qu'évoquait le président de la République. Nous contribuons à faciliter le confinement de nos concitoyens, à faciliter le maintien de leurs relations avec les différents services ou les différentes marques avec lesquelles ils ont besoin d'échanger. Donc oui, nous sommes importants dans le contexte actuel. Nous mettons tout en œuvre pour que nos conditions de travail soient sûres, quels que soient les plateaux sur lesquels nous travaillons. Il est fondamental de pouvoir vous donner accès à des espaces sécurisés. Les interventions de ménage ont été multipliées. Le matériel mis à disposition doit faciliter la propreté des différents espaces et le maintien d'une hygiène conforme non seulement aux réglementations, mais aussi aux recommandations. Nous avons mis en place une distanciation et sur tous nos plateaux, nous travaillons avec une position sur deux de façon à faciliter les circulations. Nous avons aussi revu les plans de circulation sur les sites. Bref, nous multiplions toutes les solutions qui permettent de garantir la sécurité de nos conditions de travail. À l'instant où je vous parle, nous avons quatre cas de coronavirus chez Sightel en France. Peut-être y a-t-il d'autres suspicions, nous les traitons comme les cas de coronavirus. À chaque fois, nous confinons la personne concernée et les primo-contactants. Nous désinfectons les espaces de travail et les parties communes. Nous faisons en sorte de pouvoir accompagner les personnes concernées, mais aussi revenir dans les conditions de sécurité que je viens de mentionner pour pouvoir garantir la meilleure sécurité possible de l'ensemble de nos locaux. Quinze jours avant le début de la crise du Covid-19, nous avions planifié le premier test de télétravail depuis West Cal. Lundi 16 mars, nous n'avions au matin aucun poste de télétravail pour nos conseillers. À ce jour, nous en avons plus de 450. Nous déployons massivement le télétravail pour l'ensemble de nos collaborateurs. Vite ou lentement ? Cela dépend du besoin ou non d'avoir l'accord d'un client et la signature juridique d'un avenant. Cela dépend aussi de la faisabilité technique du télétravail et de l'organisation logistique pour pouvoir le mettre en œuvre. Mais oui, nous déployons le télétravail. Soyons clairs, toutes les inquiétudes sont légitimes. Nous les comprenons, je les comprends. Charge à nous de les traduire collectivement en prudence, en vigilance et en solution. Il est primordial dans ce contexte de dialoguer. Dialoguez avec vos managers de proximité, présents sur les plateaux ou à distance. Prenez soin de vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada